Et je crois que comme mécène, comme ami des choses de l'esprit, vous étiez selon la formule de Montaigne aussi un ami des choses du corps. Et c'est peut-être vous, m'a-t-on dit, et je crois que vous allez nous le dire aujourd'hui, qui est l'inventeur, si on peut dire, de cette fameuse fondue bourguignonne. L'inventeur est un grand nom. Mais qui n'a rien de bourguignon. Qui n'a rien de bourguignon, évidemment. L'inventeur, c'est un grand nom en ce sens que... Comment vous expliquez ça ? C'est en lisant, entre autres avec ce prix littéraire, j'ai reçu beaucoup de livres. Et à l'occasion d'une lecture, j'ai pris contact avec des bohémiens, leur vie, leurs coutumes. Et je me suis intéressé à cela. J'ai constaté que leur manière de vivre, pour sustenter, ils faisaient cuire ce qu'ils trouvaient comme animaux, dans de l'huile bouillante. Et de là, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la fondue bourguignonne. Évidemment, entre le départ et l'arrivée aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements que j'ai apportés à... si on peut appeler ça une recette. En fond, on peut dire que la fondue bourguignonne, que l'on voit dans tous nos cantons, vient de Lausanne, enfin, du canton de Vaud. Oh, je ne crois pas qu'elle soit bourguignonne. Non. Parce qu'on ne la connaît pas, là. On ne la connaissait pas. Peut-être qu'à présent, on l'a fait. On pourrait l'appeler au fond, à côté de la traditionnelle fondue vaudoise ou nechâteloise, on pourrait l'appeler la fondue vaudoise, mais une fondue de viande. Peut-être. Peut-être. Parce que de fondue, il n'y a rien de fondue là-dedans. C'est ça. C'est d'une huile chaude dans laquelle on trempe de la viande. N'est-ce pas ? Et ce nom de bourguignon est venu, c'est à l'époque où j'ai été reçu, je failli du tas de vin en 1947. Et je me suis rendu compte qu'en faisant cette spécialité, on ne pouvait pas la consommer avec du vin blanc. Qu'avec du vin rouge, c'est beaucoup plus agréable pour l'estomac, pour le goût, pour tout. Eh bien, ne pensez-vous pas, M. Eisenbein, que le mieux, c'est que vous nous fassiez une petite démonstration de ce qu'est la véritable fondue bourguignonne. Servez le temps avec plaisir. Je vous montre ce que c'est que la fondue bourguignonne. Eh bien, merci. Nous allons vous suivre. Avec plaisir. Nous sommes maintenant dans votre cuisine. Et il y a devant nous, dans cette lumière, des plats de viande. Et vous pourriez peut-être nous dire comment et qu'allez-vous faire de cette viande. Avec plaisir. Voilà comment nous recevons la viande de nos fournisseurs. La voilà est un bruit avec la graisse, les nerfs, pas du tout pareil. Nous l'avons toujours suffisamment en réserve. Et à présent, je crois que mon chef sera très bien indiqué pour vous montrer comment est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on la coupe. Cette viande, donc, sera servie au client, si on peut dire. Mais oui. C'est la viande qu'ils recevront dans les petites assiettes ou enfin qu'ils mettront dans ce fameux cathlon. Ah oui, c'est... Et comment appelez-vous ce morceau de viande ? Le filet de bœuf. Le filet de bœuf. Il est extraordinaire de penser que le nom de fondu bourguignonne vient au fond de Bourgogne quand il est issu de Lausanne. C'est bien un produit lausanois, n'est-ce pas ? La création de M. Zenoen. Et de Lausanne. Et de Lausanne. Et que représente toute cette mosaïque de plats ? Les garnitures sont une chose bien connue. Mais un des éléments principaux de la fondue bourguignonne, la véritable fondue bourguignonne, consiste dans les sauces. Ah, ça, c'est évidemment Marcette. Et j'y tiens. Comme vous pourrez le constater, ça a tout à fait l'allure d'une mayonnaise. Ce n'est pas du tout une mayonnaise, c'est une sauce dont la base, je tiens à la garder. Dans cette base, nous y ajoutons les aromates que nous désirons. Là, nous avons du curry, nous avons la moutarde, des fines herbes et ici, de la tomate. Évidemment que ces sauces, on peut les faire à perte de vue. On peut changer comme on l'entend, comme on le désire. Et voici deux mystérieux caclons. M. Zenoen, vous allez nous dire ce que contiennent ces caclons ? Je ne prends du tout l'attention de vous dire ce qu'ils contiennent. C'est une recette, une spécialité. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quatre sortes d'huile végétale. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a deux sortes de fourchettes. Ah, ce n'est pas à cause de l'huile, mais c'est question de ne pas se brûler. Car si nous mangeons avec une fourchette et qu'on mange avec la même qu'on a cuit la viande, automatiquement on se brûle. On se brûle une fois, mais jamais deux fois parce qu'on s'en souvient pour la prochaine. Eh bien ça, c'est bien vaudois. Et c'est pourquoi on peut dire qu'en définitive, la fondue dite bourguignonne est une fondue, grâce à vous, bien vaudoise. Mais une fondue non au fromage, mais une fondue à la viande, avec tout ce qu'appelle la viande. Ah, je vous remercie. Merci.